Comme vous le savez, au Salon d'automne, nous avons un très grand parrain, Pascal Dussapin, qui est un des plus grands compositeurs actuellement de musique, tout simplement. C'est forcément un compositeur contemporain, puisqu'il est contemporain. Aujourd'hui, vous allez écouter deux artistes interprètes de la formation Merlet. Donc, une pianiste talentueuse, Philippa, et un violoncelliste, qui n'a pas moins de talent, Grégoire. On demande de les applaudir. On va vous jouer la sonate en fin-major de bras. C'est la deuxième sonate qu'il a écrite. Vous allez voir, c'est une grande aventure. Il y a quatre mouvements. Très héroïque tour à tour, très héroïque, très tendre, avec des passages comme ça d'ombre, de tonnerre, d'éclair et des moments de lumière magnifiques. Donc, on va essayer de vous faire vivre cette aventure le mieux possible. Et la deuxième sonate qu'on va vous jouer après, c'est la sonate de Prokofiev, qui date vraiment de la toute fin de sa vie. C'est 49. C'est une sonate qu'il a écrite pour Rostropovich, le grand virtuose russe, pour et en collaboration aussi. On sait que les deux ont beaucoup collaboré. À la fin, on doit à Rostropovich énormément de musique de Prokofiev. Et de musique en général, parce qu'il passait sa vie à courir après les compositeurs, pour que les compositeurs écrivent pour le violoncel, parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de répertoire pour le violoncel. Et il a beaucoup aidé Prokofiev à la fin de sa vie, qui était malade et qui tombait un peu en disgrâce. Et Rostropovich a profité de son aura de jeune virtuose, qu'il était à ce moment-là encore intouchable. Et donc il a beaucoup soutenu financièrement, matériellement. Et en lui commandant des œuvres, il a beaucoup soutenu Prokofiev. Et on sait qu'il y a des pages entières qui sont de Rostropovich dans cette sonate, comme dans la Serpédie de Concertante, comme dans le Concertino, et comme dans la sonate Proviancelle seule, qui a aussi été écrite pour lui et que Prokofiev n'a pas eu le temps de terminer. Voilà, donc c'est deux très belles œuvres du répertoire que nous on joue parce qu'on les aime beaucoup. Voilà, et on espère que vous aussi. Voilà. Bravo, merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? ... 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